Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette. La recette du jour, c'est du pain pita au four avec très peu d'ingrédients. Un pain pita que moi, personnellement, je vais venir garnir avec des falafels que je fais dans une autre vidéo et une sauce tahina. Donc c'est très bon, c'est léger et c'est rapide. Voilà, à tout de suite pour les ingrédients. Donc pour 4 pains pita, vous allez avoir besoin de 250 g de farine, 1 cuillère à café de levure déshydratée, 1 cuillère à soupe de sucre semoule, 1 cuillère à café de sel, 9 g environ, 2 cuillères à soupe d'huile de table, de tournesol, et 150 ml d'eau tiède. Voilà. Uniquement ces ingrédients, on va commencer tout de suite la préparation. A tout de suite. Dans un premier temps, on va venir mélanger notre farine avec notre sel et notre sucre. Que voici. Donc on va bien mélanger. Voilà. Histoire de fondre bien le sel. qui ne rentre pas en contact avec la levure. On va ensuite venir y ajouter notre levure. Et on va commencer à pétrir au pétrin et rajouter progressivement l'eau tiède. Donc à tout de suite pour la préparation. Donc là, je l'ai mis dans le robot. Je vais venir mettre un peu d'eau. Je vais commencer tout doucement à pétrir. On doit obtenir une pâte bien évidemment collante. Parce qu'on veut vraiment une pita brilleuse. Voilà. Donc je vais laisser comme ça pétrir environ 5 bonnes minutes. Et je reviens vers vous tout de suite après. Étape importante, nous avons oublié l'huile. Voilà. Et là, comme je vous ai dit, je vais le laisser 5 minutes à pétrir. A tout de suite. Donc là, j'ai pris un saladier. Je vais venir huiler le saladier. Voilà. Donc à pétrir une demi-cuillère à soupe. Voilà. Je vais là venir prendre la pâte. Donc qui est bien collante avec mes mains huilées. Voilà. Elle est bien collante. Je vais la laisser doubler de volume. Voilà. Je vais la couvrir bien évidemment d'un linge propre. Et je vais venir la laisser doubler de volume pour environ une heure. Donc tout dépend de la température ambiante de la pièce. Mais c'est environ une heure. Généralement, des fois, c'est même 40 minutes. Ensuite, je vais venir former mes pita. A tout de suite. Donc voilà mon pain à pita. Ma pâte plutôt à gonfler. J'ai bien fariné un plan de travail. Donc je vais venir légèrement. Je vais couper légèrement, voilà, fariné, bien correctement. Elle fait des bulles, c'est tout ce qu'on cherche. Je vais couper en 4 morceaux. Voilà. Je vais faire des boules pour ensuite les aplatir et faire nos pains pita qui vont cuire à haute température, donc à plus de 240. Vous pouvez les mettre jusqu'au maximum de votre four. Ils vont venir cuire au four environ 5 minutes à 10 minutes. Tout dépend, voilà. Vous préchauffez votre four. On va venir en faire des... On va les aplatir de quelques... d'environ moins d'un centimètre. Voilà. Il faut bien, bien fariner. Alors, on peut les faire ronds, mais on peut également les faire longs. C'est vous qui voyez. Moi, je vais les faire ronds puisque je vais ensuite les couper en deux pour y mettre, voilà, des felles et felles, etc. Après, bien évidemment, chacun fait comme il le veut. Voilà, je finis de faire ça et je vais venir le rentrer au four pour le faire cuire. A tout de suite. Donc, comme vous pouvez le voir, je les ai bien aplatis de manière ronde. Je vais les badigeonner juste un peu d'eau et je vais les enfourner, comme je vous ai dit, à température maximale de votre four pour environ 5 minutes, le temps qu'ils colorent juste légèrement et qu'ils gonflent. Vous allez voir, ils vont gonfler pendant la cuisson. Et nos pimpitas seront prêts, donc on les fera sortir une fois cuits. Et tout de suite, à la sortie du four, on les recouvre d'un linge propre. Voilà, tout de suite. Donc là, je vous filme à l'intérieur du four. Comme vous pouvez le voir, c'est en train de gonfler. Donc, on va obtenir de très très bons, voilà, je vous le montre. C'est en train de gonfler, donc on attend juste que ça colore légèrement. Et vous allez avoir un pain qui va être vraiment très léger, à l'intérieur vide, donc pas de mie. C'est vraiment la particularité du pain pita. Voilà. Donc, on laisse encore quelques minutes et ce sera bon. Donc, voilà, mon pain pita est cuit. Comme je vous ai dit, à la sortie du four, je le couvre avec un torchon propre. Mon pain pita est fin prêt. Comme vous pouvez le voir, il est très moelleux. Je vous l'ai montré dans la précédente vidéo. Moi, je vais l'accompagner de falafel comme ceci. Je vais venir le garnir, le couper en deux. C'est un très 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 bon sandwich. Très gourmand avec une bonne sauce tahina. Bref, c'est très bon pour la santé. Voilà, donc j'espère que cette recette vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et à très vite pour une nouvelle recette.